Salut les humains, et bien aujourd'hui je vous propose un petit comparatif entre médecine scientifique et médecine douce. Pourquoi ? Parce que souvent on part dans des débats stériles. Il y a un principe important, c'est l'inéliant, qui dit qu'une chose n'existe que par son contraire. Son contraire, la finalité n'est pas de s'y opposer, mais il y est de se compléter. Donc j'aimerais faire la même chose dans le domaine de ces deux médecines. Si je parle de médecine scientifique et non pas de médecine traditionnelle, c'est parce que la médecine traditionnelle que l'on faisait il y a une centaine d'années est bien plus proche de la médecine douce par sa façon d'appréhender le malade et ses examens cliniques qui étaient beaucoup plus poussés. Commençons par le praticien. Si c'est un médecin scientifique, il a surtout utilisé son cerveau gauche. Si c'est un médecin de médecine douce, il a surtout privilégié son cerveau droit. Dans un cas, le premier va étudier surtout le contenu. Il va disséquer le contenu. Pour le second, il va surtout s'intéresser au contenant, dans sa globalité, dans son environnement. Cela revient à dire que le premier va surtout s'intéresser à la maladie. C'est sa façon de faire du mieux qu'il peut pour le malade. Il va disséquer les causes de la maladie, il va les comprendre et après il va essayer d'adapter le traitement le plus sûr. Le médecin de médecine douce, lui, va surtout s'intéresser au malade. Il va essayer de comprendre son fonctionnement, pourquoi il en est arrivé là, qu'est-ce qui l'a fait se dérégler pour que la maladie puisse s'installer. Et on venera dans les deux cas des symptômes objectifs et subjectifs pour les deux médecins qui vont les étudier. Mais quand même, le médecin scientifique va s'intéresser surtout aux symptômes objectifs, ceux qui découlent de l'objet, c'est-à-dire de la maladie. Il va s'intéresser à la cause même du phénomène. Le symptôme subjectif, lui, c'est celui du sujet. Donc c'est la façon dont il ressent les choses. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a une grosse plaque rouge sur le bras. C'est un symptôme objectif. On peut visualiser réellement qu'il y a une grosse rougeur sur le bras et on peut même la toucher et sentir une chaleur. Le symptôme subjectif, c'est quand il va nous exprimer que ça le picote et que, curieusement, c'est amélioré par le chaud. Sur quelles techniques vont s'appuyer ces médecines ? Pour la médecine scientifique, on va surtout être dans la chimie. On parle de produits actifs avec des masses pondérales, c'est-à-dire une certaine quantité à partir de laquelle le produit va être efficace. Dans l'autre cas, on va plutôt être sur la physique. Mais quand on parle de physique, on parle de physique quantique, on parle de phénomènes vibratoires, d'électromagnétisme et autres. Exemple premier, l'allopathie versus l'homéopathie. L'allopathie, c'est à l'os la loi des contraires. Il y a un symptôme qui s'exprime, on regarde son fonctionnement, on cherche la clé pour s'y opposer, et contre une inflammation, on va donner un anti-inflammatoire, une algie, un anti-algique, etc. Dans l'autre cas, l'homéopathie, c'est la loi des semblables. Au contraire, on va regarder quel est le produit qui aurait déclenché ce type de symptômes, et on va redonner ce produit en le diluant de telle manière qu'arrivé à un certain stade, et assez rapidement, c'est la septième synthésimale, on n'a plus de produit chimique dedans, on a dépassé le nombre d'avocats ronds. Donc, on est forcément sur une activité de l'ordre du physique. Autre exemple, vous prenez l'adrénaline, c'est un produit qu'on connaît, on sait ses effets, le corps le sécrète, et parfois, les médecins l'utilisent pour relancer le cœur. Par contre, dans un domaine physique, donc de réaction dans l'impalpable, on va avoir la peur. Cette peur, elle, elle est du domaine du physique, de l'impalpable, elle est une réaction, elle a un ressenti, elle peut être raisonnée, ou complètement déraisonnable. On est toujours sur la base de l'objectif du subjectif. Quels vont être les domaines d'action de ces médecines ? Dans la médecine scientifique, on va être dans la matière, alors que dans le domaine des médecines douces, on va être dans l'énergie. Exemple, une fracture. Une fracture, on a cassé mécaniquement un os, on va le réduire mécaniquement, on va travailler dans la matière. La médecine scientifique a fait d'énormes progrès, elle sait très bien quantifier le degré de fracture, elle sait la réduire, elle sait la traiter, elle sait la bloquer, c'est magnifique. Par contre, dans le cas d'un gros accident, il peut suivre un stress post-traumatique, et là, on n'est plus du tout dans la matière, on passe dans l'énergie, on passe dans le sentiment, et la médecine scientifique est un peu démunie, parce qu'elle n'a qu'à proposer des médicaments qui vont s'opposer aux réactions du corps, qui au bout d'un certain temps, peuvent être utiles ou pas, mais en tout cas, il faudrait mieux traiter la cause du problème. Et c'est là où les médecines douces vont faire un travail qui n'est pas certain de réussir, puisqu'on n'est pas dans la certitude, on est dans la recherche, on est dans l'étude, on est dans la compréhension de l'individu, mais c'est son domaine de prédilection. Toujours dans cette idée-là, prenons le cas de la cortisone, vous avez un gros phénomène inflammatoire, votre corps réagit de manière excessive, on lui donne de la cortisone, un anti-inflammatoire, les symptômes disparaissent, le confort revient, la douleur disparaît, les symptômes que le corps avait décidé de mettre en place n'étaient pas utiles, tout va bien. A l'opposé, si on est dans l'énergie, on va prendre le cas des fleurs de Bac, on travaille avec des produits qui n'ont pas d'activité, d'action pondérale chimique particulière, on a quelque chose qui est plus subtil, qui est dans le mental, mais on ne va pas s'adresser à un phénomène physique, matériel, on va s'adresser à un phénomène énergétique, qui est plus dans la conscience et dans l'affect. Le médecin scientifique, quand il veut être plus actif, plus efficace, il va se spécialiser, il va aller dans la connaissance la plus complète de sa partie, il va disséquer, il va connaître parfaitement tous les tenants et les aboutissants de la zone sur laquelle il doit travailler. Et il va se mettre parfois en rapport avec ses collègues pour avoir une vision un petit peu plus globale de l'individu, mais on a quand même une dissociation, une séparation des différents états de la maladie, que ce soit dans les services hospitaliers et que ce soit dans l'approche au niveau du malade. Pour le médecin des médecines douces, lui, il va être dans l'holistique. Holos, c'est la totalité, il va s'intéresser à l'individu dans son milieu, il va regarder comment la nature fonctionne, comment elle s'équilibre, comment l'individu doit s'équilibrer, elle va essayer de comprendre sa relation à l'extérieur pour voir le problème dans sa totalité. Voilà encore quelque chose qui va être réducteur, parce qu'il y a de l'aiguë et du chronique dans toutes les médecines, mais globalement, là où la médecine scientifique va être la plus efficace, c'est dans l'aiguë. Je reviens sur le cas de la fracture, n'allez pas voir un homéopathe si vous vous êtes fracturé le bras, si vous vous êtes polytraumatisé, ce n'est vraiment pas la peine, ce n'est pas sa compétence. Par contre, toute la compétence de la médecine scientifique, elle est énorme, de réparation, de récupération, de vous faire regreffer un doigt, de faire des choses incroyables, tout ça, en termes chirurgical, c'est exceptionnel, et il peut y avoir même des traitements accompagnants qui sont vraiment de très grande qualité. On revient sur le stress post-traumatique, là on est plus dans le chronique, c'est-à-dire que la différence entre aiguë et chronique, aiguë c'est quelque chose qui arrive de manière spontanée, immédiate, et le chronique c'est quelque chose qui s'installe dans le temps. Alors ça peut faire des sauts de puce, c'est-à-dire que régulièrement on fait des angines, régulièrement on fait ceci, cela, ou alors ça peut être au continu, sur des périodes assez longues, où on garde une maladie. Et là, dans l'absolu, si c'est le cas, c'est que la médecine scientifique n'y arrive pas. Si elle y arrivait, avec ces médicaments qui sont puissants et efficaces, il ne devrait pas y avoir de maladie chronique. Mais c'est que ces maladies chroniques sont plus des problèmes de terrain, et qu'à partir de là, il va falloir trouver d'autres solutions, d'autres compréhensions, et c'est là où la médecine douce prend sa part. Exemple d'un œdème de Quink, c'est majeur, c'est gravissime, il y a un gonflement au niveau de la gorge, ça écrase les voies respiratoires, on fait une injection de cortisone, et tout va bien, les symptômes régressent, et la personne peut respirer à nouveau. Là encore, pas photo, médecine scientifique. Mais il va falloir dans un deuxième temps essayer de comprendre le terrain allergique de la personne, pourquoi cet œdème de Quink s'est fait, comment le corps a pu faire une telle erreur d'interprétation, parce que l'individu a mangé une fraise, ou je ne sais quoi. Donc, on va essayer de comprendre dans un deuxième temps, et là, c'est le monde, et les capacités de la médecine douce, on le verra plus tard, qui aura plus de facilité à essayer de comprendre les causes du problème. Un phénomène aigu qui nous a tous concernés à un moment ou à un autre, la douleur. Dans 90% des cas, la médecine scientifique, c'est la gérée, avec des produits plus ou moins puissants, mais à un moment ou à un autre, si la douleur n'est pas très excessive, et qu'elle a un fondement à peu près normal, la médecine scientifique va pouvoir la gérer. Exemple de problème dans le domaine chronique, le mal-être, qui peut être un mal-être pratiquement continu. Là, la médecine chimique va proposer essentiellement des anxiolyptiques, des neurolyptiques, donc des choses qui vont affaiblir l'individu et qui vont empêcher le corps d'avoir les réactions qu'il met en place. Il semble plus logique et plus pertinent, que ce soit la médecine douce qui prenne le relais pour aller dans la compréhension du malade, et non pas de la maladie, mais dans le fait de disséquer le fonctionnement du malade, car nous sommes des êtres très complexes, et d'essayer d'aller dans quelque chose de plus logique. Intéressons-nous maintenant à la logique de chacune de ces médecines. La médecine scientifique va être biologique, elle va s'intéresser aux lois du vivant, alors que la médecine douce va être énergétique. Prenons un petit moment pour réaliser que les chercheurs dans le domaine biologique, dans le domaine de la matière, de la chimie, ont assez peu de doutes, ils ont des certitudes, ils cherchent des résultats, ils ont les moyens de mesurer, de quantifier, ou alors ils construisent des appareils pour le faire, ils font des dosages, ils sont dans le pondérable, comme on l'a déjà dit, tout va bien. Dans le domaine de l'énergie, de la physique, là c'est plus compliqué, et en fait vous avez des scientifiques, purs et durs, qui se posent des questions existentielles incroyables, c'est ceux qui vont dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Dans l'infiniment petit, avant c'était assez simple, on avait un atome avec un noyau, un électron qui tournait autour, et puis tout allait bien, et puis maintenant on s'est rendu compte que cet électron, en fait, on ne savait pas trop où il était, on parlait de probabilité, qu'il soit à un endroit ou à un autre, et finalement on est passé sur des systèmes d'ondes, et sur la physique quantique. Et après, ils sont descendus plus bas dans les éléments composants de la matière, et en fait, il faut faire des hypothèses, il faut faire des calculs, et comme on n'est pas dans le papap, comme on n'est pas dans l'appréciable, parce que c'est un petit peu plus compliqué, ils se posent de grosses questions. Et ceux qui vont dans l'infiniment grand, et bien eux se posent des questions existentielles aussi. Et il y a des choses assez incroyables, quand vous regardez un orage, de temps en temps, vous entendez le tonnerre, et puis l'éclair un petit peu avant, ça veut dire que le son a mis un certain temps à venir, plus de temps que l'éclair. Mais l'éclair aussi a mis un certain temps à venir, et même à 300 000 km secondes, il a mis un certain temps. Quand vous regardez la Lune, ce que vous voyez sur la Lune est quelque chose qui s'est passé tout à l'heure. Et plus vous avez un télescope puissant, et plus vous remontez dans le temps, ils arrivent maintenant à arriver pratiquement à la création du monde, donc des milliards d'années en arrière. C'est un petit peu déroutant, et là encore, on va avoir une certaine humilité à prendre de la distance, et à se dire qu'on ne sait pas forcément tout, on aura moins de certitudes que dans le domaine matériel et celui de la Chine. Dans le cadre de notre comparatif entre les deux médecines, la médecine scientifique va s'intéresser à maintenir ses constantes biologiques. Ces constantes sont indispensables à la vie, elles sont fondamentales, elles permettent aussi de diagnostiquer les troubles et la cause des troubles. Donc voilà le fondement même de toute médecine scientifique. Dans le cadre des médecines douces, on s'intéressera à l'équilibre du terrain, et on pourra en parler dans d'autres vidéos. Maintenant, on arrive dans quelque chose de plus intéressant, qui va nous faire sortir un petit peu de la dichotomie, c'est bien ou c'est mal, t'as tort ou t'as raison, c'est noir ou c'est blanc, parce que dans la biologie, il y a de l'énergie, et dans l'énergie, il y a de la biologie. Dans la biologie, il y a de l'énergie, comment expliquer que par la chimie, la création d'un bébé ? Vous partez d'une cellule, après il y en a deux, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etc. Et tout ça pour arriver à un petit bébé de 4 kg. Pourquoi la tête s'est faite là ? Les pieds, les yeux, pourquoi ils ont bougé ? Pourquoi ça a migré ? Pourquoi l'os, ça a été des points de justification qui se sont réunis ? Comment ça fait penser à cette histoire de Rodin où l'enfant le regarde et dit comment tu savais qu'il y avait un homme dans la pierre ? Comment ça s'est métamorphosé ? Et dans le domaine énergétique, vous avez aussi de la biologie. Très souvent, les praticiens s'intéressent au champ électromagnétique du corps et d'une manière plus classique, on connaît les ECG, les électrocardiogrammes, où vous avez un signal et vous avez des bips qui vous donnent les états de polarisation, de dépolarisation de membranes des différentes parties du cœur et qui vous mesurent la quantité d'électricité produite par le cœur. Cette électricité est produite grâce à la pompe à sodium. C'est donc la concentration de produits chimiques du sodium, entre autres, avec le chlore et d'autres, vous aviez avant des piles électriques qui étaient non pas alcalines mais salines et donc ce sont ces sels, ces sels minéraux qui permettent de générer de l'électricité et dès que vous avez de l'électricité, vous avez un champ magnétique. Quelque chose qui réunit aussi nos deux médecines, c'est qu'elles ont toutes des échecs. Et ces échecs sont peut-être parce que ça n'est pas leur domaine de prédilection dans lequel elles sont allées et aussi parce qu'il faut être assez humble et puis se dire que le corps est très compliqué, le plus important étant à chaque fois de faire du mieux qu'on peut. Des deux côtés, vous pouvez avoir des charlatans, des deux côtés, vous pouvez avoir des excès. Nous, dans notre démonstration, on veut essayer d'être dans la raison, dans la raisonnable, dans la prise de conscience, dans la prise de distance, dans la réflexion un petit peu élevée du sujet. Intéressons-nous au point commun de ces deux médecines. Dans tous les cas, on se base sur les symptômes. Les symptômes, c'est le fait que vous ayez quelque chose et qui vous amène à consulter. Sinon, vous ne consulterez pas. Vous allez assez rarement chez le praticien, qu'il soit scientifique ou énergétique, si vous n'avez rien. Symptôme est un mot intéressant parce qu'il vient du grec soumtoum, qui veut dire coïncidence. Donc, normalement, chaque praticien devrait se poser la question quel est l'élément qui coïncide avec la manifestation et qui, finalement, en est la cause. Et si je trouve la cause, je pourrais plus facilement trouver le moyen de remettre le corps sur son axe. Après, on va mettre, dans les deux cas, un traitement en place. Au bénéfice de l'individu, dans l'absolu, tous les praticiens sont des gens qui sont empathiques et altruistes. Sinon, ils auraient choisi un autre métier. Et au final, ce qui nous intéresse, c'est la guérison. C'est quand même le point commun et le but commun à toutes les médecines. Alors, si nous quittions un petit peu cette vision réductrice, si on passait à un petit peu au-delà, et si on passait plutôt à ça, à une vision où tout n'est pas noir et blanc, mais en gris, en nuances de gris, et peut-être même en millions de nuances de gris. Et si on parlait de médecine complémentaire, si on retombait dans cette notion qui fait que ces deux points de vue sont différents, mais au lieu de s'opposer, ils sont là pour se compléter. Et si on parlait de médecine parallèle pour évoquer le fait qu'elles vont dans le même sens et que ce sens-là, c'est celui de l'intérêt de l'individu. La nature, elle est toute en nuances. La nature, elle n'est pas noire ou blanche. Elle est plus fine que ça. La nature, elle n'aime pas l'excès. La nature, elle est raisonnable et raisonnée. Et la nature est notre guide. Quand vous vous posez des questions dans votre couple, dans votre vie de famille, dans l'orientation que vous devez prendre, regardez les animaux. Les animaux ne se posent pas de questions. Une chienne qui va mettre bas va manger les déjections de ses petits parce qu'il pourrait y avoir un prédateur qui va sentir dans ses déjections qu'il y a un bébé qui va être facile à manger. Et pour protéger son bébé, elle va faire ce geste archaïque alors qu'il y a peu de chance qu'un renard traîne dans votre salon. Mais elle va garder ça. Elle va manger son placenta parce qu'elle va récupérer du fer, elle va récupérer des globules rouges, elle va refaire son métabolisme. Et pendant ce temps-là, nous, on se dit est-ce que je dois allaiter ? Enfin, nous, vous les femmes. Et vous avez le droit de vous dire ça parce que maintenant, on a les moyens de vous permettre de ne pas allaiter. Mais vous devez le faire en conscience parce que ça fait neuf mois que votre corps se préparait à l'allaitement et que si vous décidez d'arrêter ce fonctionnement, il va falloir un peu négocier avec lui parce que lui, il ne comprend pas ce qui se passe. Pourquoi cette proposition semble logique ? Il y a quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est l'analogie. Quand vous regardez cette noix dans sa coquille, on redirait vraiment un cerveau dans sa boîte crânienne. Donc, plutôt que d'aller disséquer de son vivant un individu, j'ai préféré choisir ce mode de présentation. et vous voyez votre représentation du cerveau avec un cerveau gauche et un cerveau droit. Et ces deux cerveaux, ils ne fonctionnent pas exactement de la même façon. Quand vous regardez, quand vous coupez votre noix en deux, vous avez un cerveau gauche et un cerveau droit. Et ce qui va nous intéresser, c'est le corps caleux, c'est-à-dire le pont qui réunit ces deux cerveaux et qui va faire que, en fait, il faut communiquer en permanence avec ces deux cerveaux. Voilà une expérience que j'avais trouvée dans un livre de neurophysiologie et je ne l'ai pas retrouvée donc je ne peux pas vous dire lequel. Mais on a maintenant beaucoup de recul et on sait explorer les fonctions cérébrales de manière plus précise. Donc, ils ont pu voir des cas de personnes qui soit avaient un hémisphère qui manquait, soit qui avait été détruit. Et ils ont fait des tests en montant une croix remplie de croix. D'un côté, à des gens qui avaient perdu le cerveau gauche et d'autres, le cerveau droit. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous n'avez plus que votre cerveau droit, en fait, le dessin, vous allez représenter l'extérieur de la croix, vous allez représenter le contenant, mais vous n'allez pas voir l'intérieur. Et quand vous avez quelqu'un qui, lui, n'a plus que le cerveau gauche et que vous lui présentez ce dessin, il va vous dessiner les croix de l'intérieur du contenu, mais il va les dessiner sans les mettre dans la forme. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, le contenant, le contenu ? Dans les deux cas, vous avez une représentation qui ne représente pas la réalité, si tant est qu'il y en est une, mais en tout cas, la croix n'est pas vue par deux individus parce qu'ils n'utilisent pas l'un ou l'autre de leur cerveau. Donc, je pense que quand on pense à ces médecines, qu'on soit partisan de l'une ou de l'autre, il faut toujours regarder chez l'autre parce que nous sommes complémentaires et que nous avons besoin l'un de l'autre et que sinon, nous n'allons pas voir la réalité, nous n'allons voir qu'une partie de la croix. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple parce que ça nécessite donc un état d'équilibre, un petit peu comme quand vous êtes sur une planche à voile ou que vous êtes en train de marcher sur des échasses, il va falloir en permanence passer du cerveau gauche au cerveau droit. Il va falloir se remettre en question. Il va falloir accepter le principe d'incertitude. Donc, cette démarche, elle n'est pas simple parce que si vous êtes en train de poursuivre un raisonnement et une logique dans votre cerveau gauche, vous allez analyser les choses de manière très pragmatique, vous allez aller le plus loin possible pour être sûr d'être sur le bon chemin et sur la bonne solution et ça vous éloigne complètement de votre cerveau droit. Quand il faut rebasculer dans le cerveau droit pour relativiser un petit peu le problème, ce n'est pas simple. si un chirurgien doit se poser des questions existentielles sur le fait de « est-ce qu'il faut que je coupe la main qui est gangrénée ? » « Ah ben c'est trop tard maintenant, il faut que je coupe le bras puis l'avant-bras. » Quand vous êtes chirurgien, vous devez trancher dans le vif, vous devez prendre une décision et ce qu'on attend de vous, c'est que votre geste soit parfait, qu'il soit de la meilleure qualité possible et puis que la personne soit sauvée. Donc quand vous avez besoin de raisonner et de travailler avec une partie de votre cerveau et que vous avez dû aller au maximum de cette réflexion, c'est difficile de changer de côté. L'humilité, ça vient de humus et humus, c'est la terre. Donc ça nous ramène à la terre, au respect de la terre, au fait de regarder comment elle fonctionne. Elle a mis 4,5 milliards d'années pour nous créer et donc elle a expérimenté, c'est le darwinisme et sont restés les systèmes qui fonctionnaient. Elle a un petit peu tout essayé. Qui peut, même s'il a 50, 60, 70 ans et qu'il fait des recherches, prétend être plus malin que cette nature qui elle est vieille de 4,5 milliards d'années. Il faut relativiser les choses et puis vérifier que dans tous les domaines et dans tous les niveaux de notre compréhension, on est dans le juste chemin. Donc au terme de cette réflexion, j'espère que ça vous aura posé question d'un côté ou de l'autre, de se dire je dois nuancer mes pensées, je dois les contrôler, je dois écouter ce que dit celui qui ne pense pas comme moi, celui qui a un point de vue différent parce qu'il voit peut-être quelque chose que je ne vois pas. Quand vous êtes dans une pièce face à quelqu'un, votre point de vue n'est pas le même puisque vous ne regardez pas dans la même direction mais si vous vouliez décrire la pièce en sa totalité, vous auriez besoin que chacun exprime son point de vue. Au final, qu'est-ce qui se passe dans une vie ? On a tous des maladies au cours de notre vie et si tout se passe bien et qu'on a un petit peu de chance, on va se défendre et on va récupérer. Et si tout se passe bien et qu'on a un petit peu de chance ou au final, la plupart du temps dans notre vie, on n'est pas malade. Donc, qu'est-ce qui se passe le reste du temps ? C'est de savoir si on est heureux ou malheureux. Et ce bonheur ou ce mal-être, il n'est pas du domaine de la chimie. Notre enveloppe corporelle, son fonctionnement interne, cette soupe biologique qui est à l'intérieur et qui fonctionne toute seule, ce n'est pas elle qui va décider si on est heureux ou pas heureux. C'est ce qui va se passer dans notre affect, dans notre conscience. Et ça, c'est du domaine du physique, c'est du domaine de l'immatériel, de l'impalpable et c'est surtout les thérapeutes de médecine douce qui sont à eux-mêmes d'accompagner l'individu là-dedans. Alors, c'est sûr qu'il peut y avoir des dérives, qu'il peut y avoir des bêtises parce que ces gens sont hémiplégiques du cerveau gauche alors que certains sont hémiplégiques du cerveau droit et que la juste raison, c'est d'avoir chaque fois ce rétro-contrôle, cette prise de distance, cette relativité et que la nature n'aime pas les excès. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes important.